Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire consacré à anticiper la chute pour mieux amortir l'impact. On va vous présenter ce webinaire en deux tranches. Une première sur les mesures et les aides encore disponibles et ensuite sur les outils de prévention. On devait animer cet atelier avec l'association ECTY et M. Roland qui a eu un problème, donc on n'a pas pu être présent. C'est Thierry Séon qui va remplacer M. Roland. Thierry, je te laisse te présenter directement. Très bien, donc effectivement, je m'appelle Thierry Séon, je suis expert comptable depuis 25 ans à Nice. Je dirige un cabinet d'une dizaine de personnes avec mes deux associés. Ma particularité, c'est que je suis aussi juge au tribunal de commerce depuis une dizaine d'années, où j'ai occupé différents postes, d'abord en contentieux pendant cinq ans, ensuite en sanctions, en chambre des sanctions et finalement, je suis commissaire depuis trois ans. Voilà. Très bien, merci. Et donc, Marjo et Brousse, conseillère en entreprise, et plus particulièrement sur l'accompagnement des entreprises en difficulté. Alors, juste un petit focus sur ce que la chambre de commerce a fait pendant le confinement pour les entreprises, puisque effectivement, la thématique, c'est notamment des problèmes rencontrés suite à la crise de la COVID-19. Donc, nous avons pu mobiliser 35 collaborateurs qui ont accompagné plus de 2300 entreprises, donc soit sur l'information et notamment avec le site internet dédié et un kit qu'on a mis à jour quotidiennement, et des réorientations d'entreprises, de chefs d'entreprise, puisque effectivement, avec tous les dispositifs qui ont été mis en place, beaucoup de questions, notamment auprès des impôts, de l'Ursaf, la directe sur l'activité partielle. Et nous avons également fait des partenariats avec les avocats pour pouvoir répondre aux différentes questions des chefs d'entreprise. Nous avons également géré le fonds d'urgence, où on a accompagné et financé plus de 1250 entreprises. Et on a également une cellule qui a aidé les entreprises au montage des dossiers pour le fonds COVID-19 Résistance. Alors, sur les mesures qui sont encore disponibles, justement, après ce confinement, donc on a quelques aides encore sociales et fiscales. On va voir ensemble tout ce qui est prêt et avance remboursable, le plan tourisme et les aides de la région. Donc, sur les aides sociales et fiscales, vous avez encore la possibilité de reporter les charges et les cotisations patronales. La cotisation salariale doit toujours être versée à échéance. Par contre, vous avez la possibilité de reporter vos cotisations patronales. Donc là, la démarche, c'est simplement aller sur le site de l'Ursaf. Vous avez un formulaire à remplir directement en ligne. Donc, c'est relativement simple et c'est pris en compte très rapidement. Sur les dettes fiscales, vous avez toujours la possibilité également d'étaler les reports de certaines échéances. Alors, hors TV1 et prélèvement à la source, ce sont des cotisations, des échéances que vous devez payer. Vous ne pouvez pas faire de report. Et la démarche, c'est très simple également. Vous allez sur le site des impôts et vous avez un formulaire. Alors, on vous a mis également en téléchargement sur la présentation qui vous sera envoyée par la suite. Et vous renvoyez ce formulaire à votre service d'impôt des entreprises. Voilà pour tout ce qui est social et fiscal. Thierry, si tu as quelque chose à préciser ? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Je crois que tu as bien résumé les possibilités. Voilà, la TVA, il n'y a pas de possibilité de report en principe. Donc, il faut payer sa TVA. Ça veut dire qu'on a des recettes. Donc, c'est bon signe parce qu'il y en a qui n'ont pas eu de recettes du tout pendant la période. Et effectivement, pour les cotisations patronales, possibilité de report. Merci. Ensuite, sur les prêts et les avances remboursables, on a le fameux prêt garanti par l'État qui est toujours possible jusqu'au 31 décembre. Je précise bien, c'est un prêt qui est fait par un établissement bancaire, généralement par votre banque ou par une plateforme de co-landing. C'est possible depuis début mai. Donc, c'est bien votre banque qui vous fait le prêt et l'État qui vous garantit ce prêt-là à hauteur de 90 %. Les 10 % restants sont à la charge de la banque. Donc, pas de garantie prise sur le dirigeant. Le principe, c'est qu'aliment, vous avez un différé de remboursement d'un an. Et ensuite, vous allez pouvoir rembourser soit l'intégralité du prêt au bout d'un an, soit vous pouvez le rembourser jusqu'à 5 ans possibles d'année de remboursement. Le taux d'intérêt va être fixé par la banque, soit au moment du contrat, soit après les un an, après la première année du prêt octroyé. Le montant du crédit, c'est 25 % de votre chiffre d'affaires sur l'année 2019. Ou une petite particularité pour les entreprises innovantes, ça peut être deux fois la masse salariale, si c'est plus avantageux. Et on le verra tout à l'heure, on a un dispositif spécifique également pour les entreprises qui sont sur le secteur du tourisme. Là, on est sur des bénéficiaires très, très larges en toute activité, toute entreprise qui peuvent faire la demande du PGE, donc prêt garanti par l'État. Ensuite, si vous rencontrez des difficultés à obtenir ce prêt, et que vous êtes déjà passé aussi par la médiation du crédit, c'est-à-dire que si vous avez un refus de votre banque, vous avez toujours la possibilité de faire une demande auprès du médiateur du crédit. C'est la Banque de France qui va jouer le rôle de médiateur et essayer d'obtenir avec votre banque un accord sur ce prêt-là. Si jamais, effectivement, vous avez un refus et que la médiation ne marche pas, l'État a mis en place également un dispositif, donc une avance remboursable ou un prêt à taux bonifié pour les entreprises fragilisées par la crise. Donc là, on est sur les entreprises qui sont entre 50 et 250 salariés. Comme vous le voyez là dans les critères, pas de PGE, il faut justifier qu'une réelle reprise de l'activité, ne pas être en procédure collective, et on va prendre en compte effectivement le positionnement économique et industriel de l'entreprise sur le département. Ce prêt-là, il va être sous forme d'avance remboursable si son montant est inférieur à 800 000 euros. Donc là, la durée d'amortissement, elle va être limitée à 10 ans et vous avez un différé de remboursement qui peut être jusqu'à 3 ans. Donc ça vous apporte quand même un bon souffle en termes de trésorerie. Et le montant du prêt, c'est 25 % du chiffre d'affaires sur l'année 2019. Donc ça, c'est un des dispositifs. C'est mis en place par le CODEFI. Donc le CODEFI, c'est une structure qui est présidée par le préfet et qui est assurée, dont le secrétariat est assuré par la Direction départementale des finances publiques et qui intervient en général, on va dire hors COVID, pour les entreprises de moins de 400 salariés. En plus de ça, vous avez le prêt participatif. Donc là, pour le prêt participatif, ce sont pour les entreprises de 0 à 50 salariés. Toujours au même critère, on ne doit pas avoir obtenu de prêt garanti par l'État, justifié d'un redressement de l'exploitation, ne pas être en procédure collective et être à jour ou avoir eu un échéancier pour tout ce qui est d'aide sociale et fiscale. Certaines activités sont exclues de ce dispositif. Et le principe, c'est que vous êtes sur un prêt participatif. Alors, la particularité, elle est surtout comptable, n'est-ce pas Thierry ? C'est-à-dire qu'on ne va pas l'enregistrer au niveau comptable, au niveau du bilan, dans du prêt, mais on va l'enregistrer plutôt comme de l'apport en capital, en capitaux propres. C'est la distinction entre le prêt participatif et un prêt classique. Donc là, le montant, il va être en fonction du nombre de salariés. Donc, si vous êtes de 0 à 10 salariés, ce sera 10 000 euros. Et au-delà de 10 salariés jusqu'à 49 salariés, on sera à 50 000 euros pour le montant. La durée d'amortissement, elle est de 7 ans, avec un différé d'un an de remboursement. Le taux, il est à 3,5 %. Donc, si on a eu un refus de la banque, ça peut être intéressant de partir sur ce type de dispositif. Ensuite, on a les prêts qui sont proposés par BPI France, notamment le prêt à tout. Donc là, le prêt à tout, on est sur les entreprises qui ont plus d'un an d'activité. Tout secteur d'activité, sauf les activités qui vont être plutôt liées aux activités immobilières. Le montant minimum, c'est 50 000 euros, jusqu'à 5 millions d'euros, éventuellement 15 millions d'euros pour les ETI. On n'a pas de garantie sur le dirigeant par rapport à ce dispositif-là. La durée d'amortissement, elle est entre 3 et 5 ans, en fonction de la capacité de remboursement et du montant du prêt. Et la durée de différé de remboursement est d'un an. Autre dispositif de BPI France, c'est le prêt-rebond. Donc là, toujours pareil, on est sur des entreprises qui ont plus d'un an d'activité. On exclut effectivement les SCIs entreprises qui vont être sur les activités de location immobilière. Et les montants, on est entre 10 000 et 300 000 euros. Toujours pareil, pas de garantie pour le dirigeant. La durée d'amortissement est de 7 ans, avec un différé de 2 ans. Donc ça, ce sont les dispositifs que vous pouvez directement mobiliser via le site de BPI France. Ensuite, on a les dispositifs qui sont spécifiques à l'activité au secteur tourisme. Donc on a le maintien de l'activité partielle jusqu'à la fin de l'année, avec les mêmes conditions que celles du confinement. C'est-à-dire que l'État vous rembourse à 100 % sur les sommes versées à vos salariés. La prolongation du fonds de solidarité, c'est-à-dire que vous pouvez encore demander le fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année. Et les critères sont élargis, notamment pour le nombre de salariés. C'est-à-dire que si vous avez, pendant le confinement, c'était 10 salariés. Aujourd'hui, c'est élargi aux entreprises qui ont plus de 20 salariés. Et le montant également a été augmenté jusqu'à 10 000 euros. Les exonérations également des cotisations sociales, qui sont pour ces activités-là toujours possibles. Ensuite, on a le prêt, donc le prêt garanti par l'État saison. C'est celui qui est spécifique à ce secteur-là d'activité. Comme je vous disais tout à l'heure, donc là, le critère n'est plus les 25 % du chiffre d'affaires, mais les trois meilleurs mois de l'année 2019 sur les activités saisonnières. Ça peut être plus intéressant, mais sur ce critère-là. On a toujours la possibilité d'avoir l'annulation des loyers et des redevances d'occupation du domaine public. L'allègement possible à la taxe de séjour et la cotisation foncière des entreprises en fonction des collectivités. Et on a aussi la possibilité de faire des reports d'échéances de crédit, donc de demander à votre banque de vous reporter les échéances possibles jusqu'à 12 mois. Donc ça, ça peut être intéressant également pour laisser un petit peu de souffle au niveau de votre trésorerie. Autre dispositif, c'est le prêt de tourisme mis en place par BPI France. Donc là, vraiment spécifique aux activités touristiques, donc hôtellerie, restauration. On élargit un petit peu au niveau du bien-être, voyage, les musées. Le montant minimum est de 50 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros. Le prêt peut être sur 2 à 10 ans avec un taux fixe. Et un remboursement qui peut se faire au-delà de 24 mois. Attention, ce dispositif, il est en partenariat financier, c'est-à-dire qu'il faut avoir également un financement de la banque ou d'une plateforme de gros fournit pour faire cette demande de prêt. Donc c'est du 1 pour 1. Ensuite, on a les dispositifs de la région. Pour information, la région abonde le fameux prêt-rebond qui est mis en place par BPI France. Donc la région met également pour soutenir les entreprises. Et on a également la possibilité d'avoir une garantie de la région, jusqu'à 80 % possible de garantie bancaire. C'est-à-dire que si votre banque vous refuse le PGE, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la banque prend quand même en risque les 10 % qui ne sont pas garantis par l'État, elle peut donc vous refuser le prêt pour ces raisons-là. On peut faire un prêt classique et demander la région sud garantie, qui est à hauteur de 80 %. Ça peut être une alternative. Et on a également le dispositif région sud défensif, qui la permet pour certaines entreprises, qui rencontrent de lourdes difficultés, mais qui ont un potentiel de redressement, d'obtenir soit une subvention, soit une avance remboursable. Et là, vous pouvez déposer directement votre dossier en ligne sur le site de la région. Il existe également des dispositifs spécifiques par rapport aux villes, aux communautés d'agglomération. Vous pouvez retrouver ces dispositifs sur notre kit en ligne, sur le site Internet. On le met à jour régulièrement. Et certaines communes vont avoir des aides vraiment spécifiques, et notamment par secteur d'activité. Alors, si malgré tout ça, votre entreprise rencontre les difficultés, on a des outils. Donc, Thierry va nous présenter ces outils-là et voir comment vous pouvez les mettre en place. Je te laisse la main. OK. Donc, je reprends la main. Alors, effectivement, ces outils sont de deux ordres. En fait, il y a deux grandes possibilités. Soit on va avoir recours à des procédures qu'on qualifiera d'amiables et qui seront confidentielles. Soit on aura des procédures judiciaires collectives, donc avec la sauvegarde, le renforcement ou la liquidation judiciaire. La différence, encore une fois, entre ces deux types de procédures, c'est que les premières sont totalement confidentielles, c'est-à-dire que vos fournisseurs, etc., ne seront pas au courant. Les tiers ne seront pas au courant. Il n'y aura aucune mention sur votre CABIS, alors que dans le deuxième cas, les tiers seront au courant. Ce seront des procédures publiques et qu'il y aura donc une mention sur votre CABIS. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu dans le détail. Alors, d'abord, globalement, juste pour être membre, juge au tribunal de commerce depuis maintenant dix ans, vraiment considérer que le tribunal de commerce, et en particulier au niveau des procédures collectives, est là pour aider les chefs d'entreprise qui ont des difficultés. Et l'idée, évidemment, c'est d'éviter d'attendre que l'entreprise soit dans une situation totalement catastrophique, mais d'essayer de prendre le plus en amont possible les procédures, et en particulier les procédures amiables, de venir avoir plus de chances de s'en sortir et de traiter les problèmes quand il y a encore un peu de trésorerie et encore un peu de crédibilité à l'entreprise. Je rappelle, les magistrats du tribunal de commerce sont tous des magistrats qui sont des magistrats bénévoles. Alors, bien entendu, il y a un certain nombre de personnes dont on va parler qui vont intervenir, mandataires judiciaires, administrateurs, des filles, etc., qui, bien sûr, sont rémunérés, mais voilà, ce sont les juges, ce sont des gens bénévoles et qui sont tous des chefs d'entreprise. Alors, ensuite, donc, voilà, c'est un peu de la répétition, mais c'est important d'insister sur le fait que quand la situation n'est pas encore totalement catastrophique, et on va voir qu'il y a certaines situations qui ne nécessitent pas des procédures judiciaires proprement dites, eh bien, on aura affaire à deux procédures possibles, soit le mandat ad hoc, soit la conciliation. Et ensuite, si ces solutions n'auront pas permis de résoudre le problème, eh bien, l'entreprise devra éventuellement faire appel, avoir recours à une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire. On rentre un petit peu dans le détail dans la suite des slides. Ce qui est important, c'est de voir l'état de cessation de paiement de l'entreprise. Oui, alors, on va y venir, justement, effectivement, parce que le législateur a aménagé, il y a quelques années, le dispositif, et on va voir que même lorsqu'on est en cessation de paiement, on va pouvoir quand même faire appel aux procédures améliques. Mais on va rentrer dans le détail. Alors, effectivement, non, je n'aurai rien à raison, il y a une notion qui est importante dans toute procédure collective, c'est la notion de cessation de paiement. C'est une notion, en fait, qu'on doit apprécier quand on se retrouve avec un éditeur, un chef d'entreprise qui vient devant nous. Donc, souvent, c'est le jeudi matin que le tribunal de commerce de Nice, on analyse, on reçoit les chefs d'entreprise qui sont en situation de dépôt de bilan, soit pour faire une demande de sauvegarde, soit pour faire une demande de redressement judiciaire. Effectivement, pour faire la différence entre, la possibilité éventuellement d'avoir recours à une procédure de sauvegarde ou une procédure de redressement judiciaire, c'est la notion de cessation de paiement. C'est-à-dire que pour avoir recours à une sauvegarde, il ne faudra pas être en cessation de paiement. La cessation de paiement, c'est quoi ? C'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Son actif disponible, c'est essentiellement vraiment l'actif qui est immédiatement réalisable, donc essentiellement des liquidités, des valeurs mobilières de placement. Et on compare ça au passif exigible, passif échue. Même s'il n'est pas encore exigé, on regarde le passif échue. Donc, si les échéances ont été dépassées, l'entreprise est en principe en cessation de paiement si son passif exigible, encore une fois, est supérieur à son actif disponible. Très bien. Alors, vous avez ce tableau qui permet un petit peu d'essayer de synthétiser. Souvent, en un quart d'heure, évidemment, ce sont des procédures qui sont très complexes, mais vous avez ce tableau qui permet quand même de synthétiser un peu les choses. Encore une fois, les procédures améables et confidentielles. Vous ne souhaitez pas, dans un premier temps, parce que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, vous ne souhaitez pas que tout le monde, en quelque sorte, soit au courant, que ce soit public. Donc, vous allez faire une requête, soit pour demander un mandat ad hoc, soit pour demander une conciliation. Alors, la différence, je crois qu'on le voit après, donc je vais rester dans des généralités. Et puis alors, si jamais, encore une fois, vous n'avez pas réussi à résoudre les problèmes dans cette phase confidentielle, eh bien, vous passerez à une procédure collective publique, donc, qui sont soit le renforcement judiciaire, soit la sauvegarde classique. Sauvegarde accélérée, c'est quand même pour des entreprises d'une certaine taille. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en général, la sauvegarde financière, c'est lorsqu'il y a eu une procédure de conciliation et qu'on veut, si vous voulez, aboutir à un plan rapidement, parce que ça a une durée de trois mois, un plan de sauvegarde rapide sur des dettes financières particulières, par exemple, avec son banquier. Alors, après, voilà, vous avez donc le mandat ad hoc. Alors, le mandat ad hoc, c'est un peu le couteau suisse de, je dirais, des procédures amiables. Ça vous permet, par exemple, de résoudre un conflit avec un associé. Ça peut arriver, quand on est à 50-50, par exemple, ça peut être problématique de prendre des décisions avec un fournisseur aussi. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'obtenir un accord équilibré et durable, justement, avec cet associé, avec ce fournisseur, ou alors avec la banque, par exemple, s'il s'agit de la banque. La particularité du mandat ad hoc, c'est qu'il n'y a pas de durée particulière. Et c'est une procédure qui relève du président du tribunal de commerce, puisque la requête va être faite auprès du président du tribunal de commerce. Et il ne faut pas être en cessation de paiement. Donc, encore une fois, rappelez-vous, ces procédures-là, cette procédure-là, qui n'a pas de durée, qui permettra de négocier, je dirais, sans stress particulier, ce sont des procédures qui sont totalement confidentielles. Et il faut avoir aussi en tête une information importante, c'est que si ça ne marche pas, il n'y a pas de sanction. Voilà, malheureusement, effectivement, vous n'aurez pas réglé votre problème, mais il n'y a pas de sanction, puisque ce n'est, encore une fois, pas du tout judiciaire. Alors, après, on a la conciliation, je crois, la majorité. La conciliation, c'est, cette fois-ci, avoir une difficulté avérée ou prévisite. C'est-à-dire que, bon, vous savez qu'il y a devant vous un problème important qui va arriver, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas encore aujourd'hui la trésorerie qui est totalement bloquée, etc., mais vous anticipez un problème important. Vous pouvez, là aussi, faire une requête auprès du président du tribunal, et le président du tribunal, on va nommer un conciliateur, comme tout à l'heure, un mandataire ad hoc, là, ça va être un conciliateur, et vous allez avoir, essayer de trouver un accord avec le ou les créanciers sur l'obtention de délai de paiement. Alors, l'idée, c'est, effectivement, vous allez avoir à faire, vous allez travailler avec un conciliateur que vous aurez probablement, dont vous aurez suggéré le nom au président du tribunal, et que ce conciliateur est un professionnel, évidemment, de la négociation, souvent, c'est un administrateur judiciaire, et donc, il connaît très bien ces procédures, il est rompu à ces procédures de négociation, et il arrive parfois à des résultats qui sont assez intéressants. Alors, vous voyez que vous pouvez quand même être en cessation de paiement, mais pas depuis plus de 45 jours. Vous voyez, c'est quand même une procédure qui est intéressante, parce que, même si vous êtes en cessation de paiement, mais pas depuis longtemps, là, vous avez la possibilité de recourir quand même à une procédure qui est confidentielle pour permettre une sortie de crise. Alors, il y a plein d'avantages, le législateur a ajouté au fur et à mesure du temps toute une série d'avantages à recourir aux procédures amiables. J'en citerai plusieurs. C'est, par exemple, permettre le privilège de new monnaie, donc si vous apportez de l'argent, ou si les gens amènent de l'argent pendant cette phase-là, il y aura un privilège, après, si jamais l'entreprise est amenée à tenir l'équitation, il y aura un privilège sur les autres créanciers. Pour les négocier des délais de grâce, vous aurez, encore une fois, toute une série d'avantages de recourir à ces procédures amiables. Le législateur, essayant d'encourager le plus possible le chef d'entreprise à recourir à ces procédures en amont, confidentielles, pour permettre, encore une fois, une sortie qui soit la plus anticipée possible des problèmes. Alors, ensuite, il sera posé des questions après, mais vous avez là, encore, dans les procédures, cette fois-ci, qui sont des procédures collectives classiques, en tant que juge commissaire, donc, systématiquement, vous avez un juge commissaire qui est nommé sur toute ouverture de procédures collectives, que ce soit un renforcement judiciaire ou une sauvegarde, il y a un mandataire judiciaire qui est nommé, et souvent, donc, un administrateur judiciaire. Alors, l'administrateur n'est pas obligatoire, ça dépend des conditions de seuil. Si, par exemple, vous êtes accompagné par un expert comptable, et votre expert comptable vous accompagne aussi pour la procédures collectives, vous pouvez demander, être dispensé, d'être accompagné en renforcement judiciaire par un administrateur judiciaire. Donc, la sauvegarde, l'idée, c'est que vous n'êtes en principe pas en cessation de paiement. Alors, c'est important de préciser ça, parce que ça veut dire que quand vous allez venir à la barre du tribunal, il va falloir vous prouver, avec votre registrat, que vous n'êtes pas en cessation de paiement. Et donc, s'il y a des clignotants qui sont allumés, comme des prises de privilèges, comme des capitaux propres négatifs, comme un certain nombre d'éléments qui vous incitent à penser que vous êtes en cessation de paiement, il faudra nous démontrer que vous ne l'êtes pas. Par exemple, avec une attestation de votre expert comptable, spécifiante, que vous n'êtes pas en cessation de paiement. Donc, quand vous demandez une sauvegarde, il faut prouver, je dirais, que vous n'êtes pas en cessation de paiement, parce que sinon, on ne pourra pas forcément vous l'accorder, et on vous dira qu'on doit vous mettre en redressement judiciaire. C'est important de le préciser. Alors, que ce soit la sauvegarde ou le redressement judiciaire, on a toujours une période d'observation. L'idée, pendant cette période d'observation, c'est d'essayer de permettre à l'entreprise de se réorganiser, de se restructurer. Et donc, c'est une période qui dure six mois, plus encore six mois, on est souvent remouvelée six mois, donc ça fait douze mois, et on peut demander au parquet de remouveler six mois de plus la procédure, si c'est nécessaire, parce qu'il faut un peu plus de temps à l'entreprise pour préparer son plan, parce que là encore, que ce soit la sauvegarde ou le redressement judiciaire, eh bien, cette période va vous permettre de préparer un plan, un redressement, un plan de sauvegarde, pour pouvoir payer toutes vos dettes antérieures. Je rappelle que, que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire, on a un gel des paiements, toutes les dettes qui sont gelées à compter de la mise en sauvegarde ou en redressement judiciaire, toutes ces dettes sont gelées. Il y a un gel aussi, une suspension, une poursuite. Vos créanciers ne peuvent plus vous poursuivre sur des dettes antérieures au redressement judiciaire ou à la sauvegarde. Ça vous donne, je dirais, un petit peu un bol d'air. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible, quand vous avez encore de la trésorerie, parce que ça sera d'autant plus de chances, ensuite de vous en sortir, je dirais, pour la suite des opérations. Quand vous êtes en sauvegarde, en principe, vous n'êtes pas en cessation de paiement, donc en principe, vous avez de la trésorerie. Et donc, c'est très bon pour vous, parce que c'est cette trésorerie qui probablement vous permettra de vous en sortir et de payer vos dettes sur une durée qui pourra, on va le voir, aller jusqu'à 10 ans, avec au début, très souvent, les montants d'annuité qui sont souvent très faibles, deux, trois premières années, de manière à donner, encore une fois, à l'entreprise, un bol d'air pour reconstituer un petit peu son besoin de fondrement et lui permettre véritablement de repartir dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la sauvegarde. Importante aussi, cette sauvegarde, cet aspect sauvegarde, parce que pendant la sauvegarde, le dirigeant et les cautions, bien sûr, sont protégés. Donc, si vous avez de cautions personnelles, par exemple, on ne pourra pas, la banque ne pourra pas activer la caution, que ce soit pendant la sauvegarde ou même après, pendant le plan de sauvegarde. Pour le redressement judiciaire, ce sera la même chose en période d'observation, mais elle pourra activer la caution, malheureusement, pendant la durée du plan de redressement. C'est pour ça qu'il faudra négocier avec elle si vous obtenez un plan de redressement. Donc, redressement judiciaire, vous voyez que là, on est en cessation de paiement, on a des difficultés sérieuses, c'est le cas de le dire. On a là aussi, pareil, une période d'observation si loin, on nous l'a une fois, exceptionnellement encore une fois, donc maximum 18 mois. L'idée, c'est là, d'être accompagné par un administrateur judiciaire, d'établir un diagnostic économique et social, de vous restructurer, je dirais, à tous les niveaux, et en particulier socialement. Souvent, on a des salariés, donc c'est compliqué, est-ce qu'on doit licencier ? Alors, vous allez voir qu'il y a quand même des licenciements qui sont facilités, licenciements économiques qui sont facilités lorsque vous êtes en redressement judiciaire, puisque, en général, l'administrateur judiciaire va demander au juge commissaire d'autoriser des licenciements. Et donc, je dirais que s'il y a des contestations ensuite par le salarié, ce sera beaucoup plus difficile pour le salarié de dire que l'entreprise, qu'il n'y avait pas de motif économique, entreprise empresière collective, et un juge commissaire qui a autorisé les licenciements, bon, ça sécurise quand même un peu le licenciement, même si, encore une fois, le salarié pourra contester aucun homme. Pareil, mise en place d'un plan de redressement avec des perspectives de redressement, voir sur quel délai on peut payer les dettes, si on paye de manière linéaire, manière progressive, bref, véritablement, mettre en place toutes les conditions d'un plan qui permettra à l'entreprise de rembourser ses dettes sur une durée qui, encore une fois, peut aller jusqu'à 10 ans. Alors, c'est 15 ans pour les procédures en matière agricole, mais là, pour la matière commerciale, c'est 10 ans. On est en cessation de paiement. Alors, depuis moins de 45 jours, bien souvent, on a parfois des dirigeants subodores qui sont en cessation de paiement depuis plus de 45 jours, mais si vous ne voulez pas éventuellement avoir votre responsabilité engagée, essayez d'anticiper, là encore, et de ne pas trop attendre, parce qu'on a évidemment le chrono qui commence à tourner à partir de la cessation de paiement et de respecter ce délai de 45 jours, parce que sinon, ça peut être un des éléments qui pourra permettre ensuite de prendre des sanctions contre le dirigeant et d'engager éventuellement sa responsabilité. Là encore, toujours pareil, on incite le dirigeant à anticiper le plus possible, même si c'est difficile parfois de déposer son bilan, mais on essaie d'anticiper, de demander aux dirigeants de prendre en main les choses le plus en amont possible. Effectivement, tu nous as présenté plusieurs personnes, si tu peux rentrer dans le détail du rôle de ces différents acteurs. Alors voilà, le mandataire ad hoc et le conciliateur, j'en ai un petit peu parlé, ils sont nommés par le président du tribunal de commerce, de proposition du dirigeant. Donc là, si vous voulez, c'est une requête qui sera faite par le dirigeant, par son avocat, mais il n'est pas nécessaire dans un point de temps de passer par un avocat, c'est bien aussi, mais on n'a pas toujours les moyens pour le faire. Donc on peut faire une requête, remplir les éléments de la requête et ensuite venir éventuellement avec son avocat. Et donc là, c'est le mandataire ou le conciliateur qui va s'occuper de négocier avec les clientiers. L'administrateur judiciaire, là, ce sont des professionnels, les mandataires judiciaires sont des professionnels que nous nommons systématiquement dans les procédures, que ce soit une sauvegarde ou en cas de mandat judiciaire, pour les mandataires judiciaires. Et alors, vous pouvez être un administrateur judiciaire ou plus dispensé, vous pouvez demander à être dispensé en cas de redressement judiciaire de la nomination d'un administrateur judiciaire à condition que vous n'avez pas plus de 20 salariés ou un chiffre d'affaires, qu'un chiffre d'affaires ne soit pas supérieur à 3 millions d'euros. Donc dans ce cas-là, si vous avez un bon expert comptable qui vous accompagne, vous pouvez être dispensé d'avoir au cours un administrateur judiciaire. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir ce professionnel seulement comme un poids financier, mais c'est quelqu'un qui est encore rompu à toute cette procédure et qui pourra probablement vous aider, comme par exemple ne serait-ce que maintenir votre compte bancaire. Souvent, les banques coupent complètement les tuyaux, vous refusent de maintenir votre découverte bancaire. Alors, c'est strictement interdit. Le principe, c'est la poursuite des contrats pendant la procédure de redressement ou pendant la procédure de sauvegarde. Donc là, l'administrateur judiciaire, va prendre la main et va expliquer un petit peu comment ça doit se passer au banquier. Le mandataire judiciaire, lui, il est là plutôt pour recenser l'ensemble des dettes, faire le point sur l'ensemble des dettes. Et bon, le juge commissaire, c'est un petit peu le chef d'orchestre, celui qui va suivre un petit peu l'ensemble de la procédure. Et par exemple, le juge commissaire, si vous voulez, c'est une partie importante de mon travail au tribunal, c'est celui vers lequel vont être amenés les contestations de créances. parce que, bien sûr, vous allez, il va y avoir toute une série de fournisseurs qui vont produire des créances et vous, vous allez dire je ne suis pas d'accord avec ce montant-là, moi je suis d'accord avec ce montant-là et c'est moi qui vais trancher le montant qui est définitivement à votre charge. Et ça, c'est un travail qui est préparé par le mandataire judiciaire qui va nous présenter l'ensemble des créances qui ont été recensées dans le cadre de la procédure. Donc, voilà un petit peu les personnes qui interviennent dans le cadre d'une procédure collective. Je crois que j'aurais plein d'autres choses à dire, mais peut-être qu'on va laisser un petit peu si les gens ont des questions, répondre aux questions pour être plus précis. Très bien, merci beaucoup. Alors, assez rapidement, vous présentez aussi l'accompagnement de la Chambre de commerce sur ce qu'on propose pour les entreprises en difficulté. Donc, on est vraiment sur trois niveaux. On est sur la prévention des difficultés, le traitement des difficultés et ensuite, le rebond de l'entreprise. L'objectif, c'est de ne pas vous laisser seul face à ces difficultés-là. Donc, aujourd'hui, il existe beaucoup d'organismes. Déjà, bon, le premier conseil, Thierry l'a dit, mais c'est aussi votre expert comptable. On va avoir également toutes les associations, donc la Chambre de commerce qui travaille en lien avec les associations, notamment le CIP et APSA 06. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on reviendra dessus sur une prochaine manifestation. Et on a aussi l'UPE qui peut vous orienter et vous aider sur ces types de difficultés-là. L'objectif, c'est vraiment que vous ne restiez pas seul et que vous puissiez vous retourner vers une structure pour vous aider à choisir la bonne procédure. Si vous voulez aller voir sur notre site, on a un autodiagnostic qui vous permet de faire le point sur votre situation, des rendez-vous qu'on peut vous proposer, vous orienter sur le CIP, qui est une association qui peut vous recevoir avec anciens juges du tribunal de commerce, avocats experts comptables et les autres associations qui peuvent exister également. Je pense qu'il y a quelques questions. Je ne sais pas si Solène de l'UPE est parmi nous. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. Oui, je suis bien avec vous. N'hésitez pas, vu qu'on n'est pas nombreux, à poser directement vos questions en mettant vos micros ou sinon via le chat si vous n'avez pas de micro. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'était clair. Ça va pour moi. Bon, sinon vous pouvez échanger entre vous, parler de sujets qui vous avez en tête ou si vous n'avez pas de questions, peut-être sur un autre sujet. Peut-être une précision juste pour dire par rapport au Covid, il y a une décision du législateur qui a été mise en place et vous savez que c'est parfois un peu gênant que les mentions relatives à un plan de redressement ou un plan de sauvegarde figurent sur votre cabis et avant, pour pouvoir enlever ces mentions sur votre cabis, il fallait attendre un certain délai entre trois ou cinq ans. Là, maintenant, le législateur a décidé que la mention figure seulement pendant un an et ensuite, elle est enlevée. Donc, ça va permettre à l'entreprise, je dirais, si elle assure les échelances de son plan de pouvoir travailler, de continuer à poursuivre son activité dans une relative confidentialité. On ne saura plus après un an qu'elle sera en procédure collective. Autre chose aussi que le législateur a apporté comme élément supplémentaire, c'est la possibilité, alors, je n'ai pas vu encore le cas puisque je pense qu'on va avoir ça en septembre quand je vais siéger à la rentrée après les vacances. Semblerait-il que si les difficultés sont dues uniquement au Covid, le chef d'entreprise, le débiteur, pourra lui-même faire une proposition pour acheter son entreprise. Donc, il faudra une autorisation du parquet, mais c'est une solution qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent parce que, par définition, le débiteur, le chef d'entreprise, sa famille, jusqu'au cinquième degré, etc., n'avait pas la possibilité de racheter l'entreprise. Et là, ça sera possible, apparemment, si les difficultés sont dues au Covid. Donc, en gros, le type où la personne pourra, je dirais, effacer une partie de ses dettes en rachetant son entreprise. Encore une fois, je n'ai pas vu les modalités d'application, mais ça me semble assez extraordinaire, je dirais, cette possibilité n'existait pas avant la problématique de la crise sanitaire. D'accord. Nous avons une question très intéressante de Alain qui demande comment s'adresser au CIP et quel est son rôle ? Alors, le CIP, vous pouvez appeler directement la chambre de commerce. Vous avez le numéro qui était sur la présentation. Je pense qu'on va vous l'envoyer de toute façon. Le rôle du CIP... Dans le chat, peut-être, Marjorie ? Oui. Je remets le numéro ? Oui. Le rôle du CIP, c'est de pouvoir renseigner le dirigeant de façon confidentielle et gratuitement. Donc, une heure de rendez-vous avec un expert comptable, un avocat et un ancien juge du tribunal de commerce plus les chambres consulaires qui sont présentes, soit la chambre de métier, soit la chambre de commerce. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner des renseignements. On va écouter vos difficultés et en fonction de ce que vous nous dites, vous orienter vers la procédure la plus adaptée ou parfois, ça peut être des négociations. On n'en a pas trop parlé, mais si vous avez effectivement des problèmes pour payer vos cotisations sociales et fiscales, vous pouvez aussi faire appel à la commission des chefs des services financiers. Ce n'est pas du tout une procédure. Vous faites appel à cette commission, c'est la direction départementale des finances publiques qui organise ces commissions et on peut obtenir des échelonnements qui vont aller jusqu'à 24 mois maximum. En général, c'est 18 mois, entre 18 et 24 mois maxi, pour avoir ces échéances. Ce sont des orientations qu'on peut donner effectivement en CIP et on a des permanences les premiers jeudis du mois à la Chambre de commerce et les troisième jeudis du mois à la Chambre des métiers et on organise également des sessions sur le secteur de grâce. Quatrième jeudi du mois. D'accord. Merci Marjorie. On a une question de Carole qui nous demande quel conseil pour le paiement des échéances sociales et fiscales qui ont été suspendues, comment peuvent-elles être lissées ? Pour l'instant, on n'a pas d'informations virées là-dessus. Pour les charges des travailleurs indépendants, certains ont peut-être déjà reçu les modalités d'étalement puisqu'ils n'ont pas payé leurs cotisations au RSI depuis le mois de mars. Donc, il va y avoir un étalement sur la fin de l'année, sur les trois, quatre derniers mois de la fin de l'année. S'agissant là, peut-être, je ne sais pas si la personne parlait des cotisations des travailleurs indépendants ou des cotisations patronales pour les salariés. Oui, Carole, peut-être que vous pouvez nous éclairer sur quelles échéances ou par écrit ou par directement dans la parole. Oui, donc je suis en stade en fait, ce sont les échéances patronales de mon salaire et les échéances aussi fiscales au niveau de l'impôt. De quels impôts plus particulièrement ? L'impôt sur les sociétés qui est avec les échéances que j'ai tous les trimestres. D'accord. Donc là, l'administration sur l'impôt sur les sociétés, l'administration, parce que, comme vous le savez, vous devez payer vos accomptes d'impôts sur les sociétés tous les trimestres, mais vous pouvez aussi le moduler cet accompte d'impôt sur les sociétés. La seule chose qu'a fait l'administration, c'est qu'elle a permis maintenant, elle a augmenté le taux d'erreur. C'est-à-dire que, si vous considérez qu'évidemment, vous n'allez pas faire le même résultat que l'année dernière et que votre résultat va sensiblement baisser, vous pouvez bien entendu soit vous abstenir de payer votre impôt sur les sociétés. Et si vous faites une erreur, alors c'est entre 30% et 70%. Je crois que si jamais votre... Parce que là, il a fallu payer votre deuxième accompte au mois de juin. Si vous le modulez d'une façon importante, s'il y a une erreur à hauteur de 70%, vous n'aurez pas de pénalité. Et ensuite, au mois de septembre, si vous avez modulé encore votre accompte, s'il y a une erreur de 30%, là encore, vous n'aurez pas les pénalités de 10%. Donc voilà. Après, je pense que de toute façon, si vous abstenez de payer vos accomptes IS momentanément parce que vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne connaissez pas encore comment la fin de l'année va... Qu'est-ce que ça va donner. Je pense que vous pourrez toujours négocier les pénalités si finalement, vous en sortez et qu'il y a un résultat bénéficiaire, je pense que vous pourrez toujours négocier avec l'administration les pénalités qui regardera quand même, je dirais, avec une certaine tolérance compte tenu de la situation et qui peut-être, si vous payez le principal, s'abstiendra de mettre des pénalités. Mais il faudra... Il faut leur écrire, il faut leur expliquer, il faut leur envoyer des mails et puis négocier directement avec votre inspecteur qui est en charge de votre dossier et communiquer avec eux le plus possible, quoi. Oui, et en complément, si vous avez des difficultés après, Carole, n'hésitez pas à nous le dire. OK. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Si vous n'avez plus de questions, eh bien, on sait qu'elle a... Sachez que vous pourrez retrouver le replay de cette visio sur le site de l'UPE à partir de demain et la présentation également au même endroit sur le site de l'UPE. À partir du replay, il y aura le lien de la visio et la présentation, le PowerPoint que vous venez de voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Merci, Léphine. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Une bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Bye, bye.